Bonjour. I think we should get started till it's 10 past 9. Je m'appelle Paul Zanazanian, puis je vais présider la séance de ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien étudiant de M. Letourneau. J'ai effectué un post-doc avec lui. Puis maintenant, présentement, je suis un lecturer à l'Université de Concordia dans le département d'éducation. Puis j'enseigne des cours dans les fondements d'éducation. Good morning. For those who do not know who I am, which is probably 99% of everybody in the room, my name is Paul Zanazanian, and I'm currently a lecturer at Concordia University in the Department of Education in the Educational Studies Programme. I also did a post-doc with Professor Letourneau, and I still work with him. I still collaborate with him, so it's an ongoing process, and I'm really, really excited to be working with him. And I'm very happy to be here this morning. Today's session looks very interesting because it touches upon some of my own personal interests. I basically work on historical consciousness, and I'm interested in how teachers and students alike make sense of the past, to make sense of the present, to structure, to know who they are, and to structure their group boundaries towards the other. So I kind of look at issues of identity and agency and ethnicity, and my own work looks at Francophones and Anglophones in Quebec, and also now I'm also looking at how new Quebecois or immigrant youth remember the past and structure their boundaries towards the Francophone majority. So enough about me. We're going to take the plane, we're going to take Air Canada, and we're going to fly to France, the land of Sarkozy, Bruni, and Emmanuel Strauss-Kahn. So we are landing, we are landing, we are landing in Paris, and we are being greeted by Benoit Falaise, who's a professor of history and also a researcher in the teaching history and the learning of history at the University of Sergy-Pantoise. Alors, M. Benoit Falaise nous accueille à Paris, puis c'est un professeur d'histoire, puis un chercheur sur l'enseignement et l'apprentissage d'histoire à l'Université de Sergy-Pantoise. Alors, un des grands enjeux en France aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on peut déligner les contours d'identité nationale, tout en prenant compte de la diversité ethno-culturelle, qui est de plus en plus, j'imagine, vocale, puis politisée. Puis, aujourd'hui en France, depuis un petit moment, c'est sûr, il y a un intérêt à attacher un sentiment civique à la nation, mais il y a des questions quand même qui se soulèvent. Alors, M. Benoit Falaise va vraiment offrir ses réflexions sur, par exemple, quel contenu du passé est-ce qu'on doit enseigner, comment est-ce qu'on doit enseigner ou transmettre ce contenu, quelle nouvelle connaissance et tendance de la recherche, ce qu'on doit intégrer dans l'enseignement de l'histoire. Puis, en tout, il s'intéresse surtout à comment trouver une communalité parmi la pluralité des identités en touchant aussi les sujets sensibles. Alors, il va offrir ses réflexions. En un nutshell, Professor Benoit est intéressé en, basically, il va faire ses réflexions sur comment on peut trouver une certaine commonité parmi la pluralité des identités en France dans l'histoire de l'histoire. Donc, c'est vraiment intéressant, parce que nous allons avoir des réflexions de l'histoire, de l'histoire de l'histoire. Et puis, nous allons prendre le plane et nous allons fly, je pense, 10 à 11 time zones de l'Ouest. Et nous allons lander en Vancouver. Et nous allons prendre le bus, je pense, et nous allons aller à Kamloops. Et nous allons être venu par Robert Cheyenne, qui est un principal principal d'un d'elements en Kamloops. Et il est part de Kamloops-Thompson Regional Heritage Fair Committee. Et il va y parler des études de la construction du Cura Heritage Fair Documentation Project. Et il va y regarder les études de la compagnia de la conscience de ces enfants qui participent en national heritage fairs. Donc, plus précisément, il va voir qu'ils vont voir comment ces enfants processent et représentent la history, ou in other words, make sense of the past and frame the meanings they give to it. So, I'm really happy to be here and I will start. I will be somewhat strict with the timing to offer the public a chance to ask questions and to share the joy. Okay, thank you. Mesdames et messieurs, Jocelyn, je souhaitais te remercier mais avec la présentation de ton ancien étudiant sur l'identité française universitaire je me pose la question pour savoir si c'est un piège. Merci, Jocelyn, infiniment de ton invitation et de ta confiance. Merci aussi de ta disponibilité dans les travaux français. Et merci aussi d'avoir accordé une matinée dans ce colloque à la question scolaire car s'il y a bien un endroit où le passé est très présent, c'est à l'école. Et il est présent par les textes qui encadrent l'enseignement de l'histoire et organisent son enseignement, par ses manuels dédiés et par la place qu'elle occupe dans un emploi du temps d'élèves très concrètement. Ça prend deux heures, trois heures, ça dépend. Et de l'école primaire, c'est-à-dire depuis que les enfants ont sept ans jusqu'à dix-huit ans. Il y a donc une forme spécifiquement scolaire de l'usage social de l'histoire, un usage singulier et massif. tous les élèves d'une même classe d'âge y passent obligatoirement. Et évidemment, ce qui va nous retenir ici, c'est la manière dont les enseignants du primaire et du secondaire engagent leurs élèves dans un rapport à l'histoire. Alors, l'histoire est aussi très présente dans l'école par les débats publics. Il n'y a qu'un jour de cela... F5... C'est la première fois que j'utilise un PowerPoint en colloque. D'où ma nervosité technique. Il y a quinze jours, juste avant de venir, on m'a servi tous les éléments d'une magnifique introduction pour un colloque international sur la question de l'histoire puisque s'est réuni un débat sur France Culture. C'est encore podcastable si vous tapez France Culture, Radio France. Une émission qui a eu lieu et qui s'appelait Quelle histoire enseignée ? Et Quelle histoire enseignée ? Laissait passer le directeur du ministère de l'éducation nationale, le directeur scolaire du ministère de l'éducation nationale, un historien qui vient d'écrire un livre qui est consacré à une autre manière d'histoire ou plutôt à une autre façon dont on avait d'enseigner l'histoire qui est une vision clairement au sens propre réactionnaire, c'est-à-dire de revenir à un état passé de l'histoire et je vous donne les conclusions très très simplement. Les premières conclusions c'est qu'on n'enseigne plus l'histoire comme avant et que ça pose un problème, que la France oublie sa fonction intégratrice des enfants issus de l'immigration, qu'elle ne cherche d'ailleurs qu'à leur faire plaisir en essayant de ne pas les choquer et avec cette question qui revient sans cesse où sont nos héros d'antan ? Où sont ceux qui nous ont qui ont bercé notre jeunesse ? Il y a donc une tendance très nostalgique dans cette expression d'une histoire scolaire avec une référence qui m'a absolument abasourdi pour tout dire, c'est que l'animateur de l'émission en l'occurrence disait vous vous rendez compte on n'apprend plus la bataille des plaines d'Abraham à l'école française et je ne savais pas à quel point en dehors du fait de voir ma communication s'inscrire aussi nettement dans le débat français avec la question québécoise qui ressurgissait mon calme devenait une personnalité absolument centrale du débat je me suis dit mais au fond quel passé de l'enseignement de l'histoire quel renseignement on peut donner aux gens parce que j'ai cherché dans le studio de France Culture s'il y avait des spécialistes de l'enseignement de l'histoire je ne parle même pas de moi mais je n'ai pas trouvé de Patrick Garcia je n'ai pas trouvé de Nicole Tutu-Guillon j'ai cherché et il n'y avait que des gens qui finalement n'avaient pas travaillé sur ces questions alors en préalable je voudrais dire deux choses d'abord dans l'ensemble des débats qui touchent à la transmission de l'histoire à l'école il devrait être obligatoire comme un préalable à toute discussion de pouvoir dire ce qui se passe vraiment dans les classes c'est à dire loin des généralités toutes faites le débat récent qui parcourt la presse française et vous aviez juste avant le Figaro Magazine qui offrait cette une cette histoire de France qu'on n'enseigne plus à nos enfants en fait c'est un débat récurrent c'est un débat qui ressort à peu près tous les 30 ans au moment de l'élection de François Mitterrand en 1981 la France était soumise à cette question on n'enseigne plus Jeanne d'Arc à nos enfants et mon intervention ici va prendre appui sur cette année de recherche où je vais me borner alors non seulement sur les programmes scolaires sur les manuels scolaires mais aussi sur les pratiques enseignantes sur les débats publics qui concernent la question scolaire et je vais me borner ici à donner quelques orientations assez générales sur la manière dont l'enseignement de l'histoire est pensé pour construire la conscience historique des élèves alors il faut dire qu'il y a eu un premier temps c'est dans les années 90 1990 où les premières réactions d'enseignants un peu inquiets de voir des réactions d'élèves surgir en classe pour contester tel ou tel point du programme ou tel ou tel enseignement 20 ans plus tard il y a un rapport parlementaire vous voyez que les choses sont sérieuses c'est quand même une matière dont on discute au conseil des ministres et on en parle à l'assemblée nationale un rapport parlementaire le rapport accoyé en 2008 était remis avec toute une réflexion sur les rapports entre histoire et mémoire et la place de l'enseignement de l'histoire dans ces rapports entre histoire et mémoire et le rapport parlementaire que je viens de citer est ouvert par cette phrase d'Albert Camus qui dit il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs mais elle ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir encore de s'estimer elle-même alors on voit bien que cette phrase résume parfaitement le chemin parcouru de la société française de la reconnaissance de la responsabilité française dans la déportation des juifs Vichy dit la Shoah à la volonté aujourd'hui de ne pas transmettre une histoire uniquement tournée vers la plainte une histoire doloriste où les victimes et les coupables ne constitueraient plus que la trame visible alors j'ai opté pour un plan follement original que je vous propose très rapidement et je vais essayer d'aller vite très original passé présent futur j'ai pensé que ça plairait à Jocelyn le roman national remis en cause c'est la première question évidemment qui nous intéresse qu'est-ce qu'on appelle par un moment pour la période qui va des origines de la république scolaire et même des origines de l'école publique depuis le 19ème siècle avant même la république jusqu'aux années 1960 1970 allez disons 1968 pour donner une date symptomatique on parle d'un roman scolaire national vous le connaissez la plupart du temps je vais le décliner tout simplement c'est en pratique une histoire nationale ou une histoire sacrée qui ne s'oppose pas vraiment avec des références d'ailleurs à des valeurs chrétiennes très objectivement montrées je pourrais vous montrer que par exemple alors évidemment vous repérez tout de suite Vercingétorix et Vercingétorix c'est le modèle du héros républicain puisqu'il sera repris à toutes les époques de l'histoire de l'école jusqu'en 1945 où il devient le Jean Moulin français et Vercingétorix c'est l'image par excellence mais on peut aussi avoir un buvard par exemple avec Saint Louis sous son chêne on sent que la dimension chrétienne est absolument centrale le moment républicain pour Antoine Proulx est indissociable en histoire de la géographie scolaire en même temps qu'on circonscrit l'histoire nationale on circonscrit sa géographie et Antoine Proulx rappelle aussi que l'enseignement de l'histoire n'a pas pour objectif de proposer une analyse scientifique c'est plutôt il le dit clairement comme Ernest Lavis le dit c'est pas seulement apprendre par coeur mais c'est apprendre avec le coeur cette histoire c'est donc une histoire légendaire avec des grandes figures Vercingétorix on l'a vu celle-ci vous la connaissez aussi Jeanne d'Arc Saint Louis mais aussi des savants comme Pasteur qui est la figure par excellence et en fait c'est un légendaire amoureux glorieux ce qui n'empêche pas la justification de la colonisation puisque la colonisation fait partie intégrante du projet républicain et doit être glorifiée et vantée dans toutes les écoles alors si vous ne me croyez pas il se trouve que j'ai travaillé particulièrement là-dessus je vous montre ce que peut être une dictée à l'école primaire mais ce n'est pas une dictée au hasard ou qui représente 1% du corpus c'est une dictée qui représente 99% du corpus des dictées d'histoire que j'ai pu trouver donc de Paris vous voyez c'est une dictée il faut absolument construire dictée de géographie on mélange le français contrairement à ce qu'on croit on n'apprend pas le lire écrire à l'école primaire indépendamment des autres disciplines on donne du sens toujours à la lecture et à l'écriture et vous voyez le genre de voilà exemple Beaune ville épiscopale de Saint-Augustin Tunis en approchant de Tunis l'ancienne Carthage revient à mon esprit je songe aussi à Saint-Louis qui est venu mourir sur cette plage ou alors une autre dictée après trois années de marge je me trouve moi français chrétien au milieu de Kérouan la ville sainte des fanatiques musulmans il y a donc une sorte de discours qui nous fait sourire aujourd'hui mais qui est une sorte d'implicite républicain et scolaire qui fait que le rendement national s'inscrit dans un rapport à l'autre terriblement connoté aujourd'hui on dirait terriblement connoté mais absolument normal avec une distinction des différentes tribus des différents peuples colonisés cette histoire est largement connue donc je ne vais pas m'y attarder mais elle est portée sur une cohérence une cohérence d'un socle la France une cohérence historique des rois à la république aucun souci avec un avenir qui peut être radieux ou non mais qui est porté en tous les cas vers un idéal de progrès avec des valeurs humanistes révolutionnaires les droits de l'homme et on est absolument convaincu d'apporter la civilisation de la colonie alors vient la rupture je pourrais appeler quand la mort saisit quand le mort saisit le vif pour reprendre une référence à Pierre Bourdieu un article c'est à dire quand le passé surgit dans le présent et vient s'imposer alors ça ça a lieu c'est le moment de la rupture exactement celle d'ailleurs qu'a évoqué Henri Rousseau en ouverture de ce colloque en reprenant Hartog c'est un profond changement non seulement dans l'histoire française mais un profond changement dans la manière d'envisager l'histoire scolaire un peuple qui n'enseigne pas son histoire disait François Mitterrand est un peuple qui perd son identité il y a là tout de suite quelque chose qui se joue entre l'identité et l'histoire et en ce sens cette période des années 70-80 inaugure une nouvelle séquence de l'enseignement de l'histoire à l'école que je vais essayer de décliner alors d'abord il faudrait dire pourquoi qu'est-ce qui se passe c'est pas 1968 et les barricades qui provoquent ça c'est un mouvement global de société on pourrait dire d'abord un tournant mémoriel les débats autour des questions de mémoire la découverte entre guillemets de la Shoah et de la responsabilité française dans la déportation on pourrait rajouter la décolonisation la perte qui commence à être assumée de l'Algérie on pourrait expliquer aussi comment la société française progressivement va essayer de voir le dedans de l'école pour essayer de comprendre comment concrètement cette histoire peut passer ou peut ne pas passer et puis aussi les démarches pédagogiques c'est le début d'un renversement des valeurs à l'école où le côté transmissif est remis en cause il y a donc toute une agitation intellectuelle et l'histoire scolaire est sommée de dire très vite l'histoire scolaire va être sommée de dire la dette une reconnaissance de l'humiliation et c'est une véritable rupture avec un symbole si vous voulez que certains connaissent ici c'est le livre de Suzanne Citron le mythe national le titre dit déjà les choses et depuis alors si vous rajoutez à cela les lois mémorielles en France on voit qu'à chaque question historique que la société française se pose elle se tourne vers l'école dans un rapport du type qu'est-ce que fait l'école et que font les enseignants sur ce sujet alors il y a plusieurs choses je l'ai dit qui s'entremêlent la décolonisation il y a aussi un autre événement dont je vais parler tout de suite c'est la fin des regroupements familiaux des enfants des travailleurs immigrés déjà installés en France dans le travail dans les usines et dès lors les enfants d'immigrés investissent l'école publique massivement dans les années 67-73 à peu près 74 où il faut les scolariser il faut les prendre en compte alors le travail qu'on mène en France sur l'enseignement des sujets sensibles s'inscrit dans les questions socialement vives c'est la terminologie qui est utilisée et on a abordé toutes les questions qui tournent autour de l'enseignement de la Shoah l'enseignement de la colonisation on a même vu la question arménienne et on sait que on a pu voir que le discours de la mémoire prend dans l'école une place singulière mais aussi partout en Europe et à mon avis partout en France dans le monde pardon et on voit comment les débats publics contemporains principalement en France sont littéralement envahis par la question scolaire alors il y a des difficultés que je vais énumérer très vite quelles sont les difficultés concrètes que pose l'irruption du tournant mémoriel dans les classes première difficulté elles sont académiques scientifiques il faut des contenus et des savoirs de référence c'est à dire qu'il faut des thèses universitaires pas seulement des thèses universitaires mais des thèses universitaires vulgarisées à des étudiants qui une fois devenus professeurs pourront les enseigner et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle ici dans le monde anglo-saxon les colonial studies étaient très peu développés en France l'enseignement de l'histoire de la Shoah est un des parents pauvres de l'université française toute une série de sujets sensibles saisis dans la société française étaient finalement peu connus scientifiquement deuxième difficulté les difficultés didactiques je les énumère vite on est vous le sentez bien dans un registre beaucoup plus émotionnel et c'est pas une émotion positive de Vercingétorix qui fait rêver c'est une émotion plutôt négative de la souffrance et des victimes et évidemment il faut gérer cette question de souffrance et cette question en classe il y a aussi un récit national qu'on connaissait par coeur de Vercingétorix à De Gaulle on sait qu'on ne peut plus le faire pareil mais par contre on le remplace et là évidemment il y a une difficulté très concrète et puis il y a aussi le fait que les élèves parce que les élèves deviennent insupportables ils se mettent à donner leur avis dans la société française et ils donnent leur avis même en classe et même ils arrêtent le cours pour dire qu'ils ne sont pas d'accord cette mutation alors ça a toujours existé je vous le dis mais simplement ça a pris d'autres formes mais évidemment les réactions d'élèves sont prises en compte et notamment dans les années 90 le thème qui arrive c'est les enfants issus de l'immigration tout ça entre guillemets les enfants issus de l'immigration maghrébine interrompent les cours sur la Shoah pour parler du conflit israélo-palestinien donc on a on rentre là dans des concurrences mémorielles l'école française est saisi littéralement saisie et puis il y a des difficultés de prescription le curriculum lui-même je n'insiste pas mais il faut refaire les programmes et on les refait de plus en plus depuis 20 ans ou 30 ans on refait les manuels scolaires ça c'est pour des raisons y compris commerciales mais enfin quand même est-ce qu'on va intégrer l'esclavage de cette manière là est-ce qu'on va augmenter la page sur la colonisation est-ce que la Shoah on en a fait assez 8 pages c'est bon alors l'esclavage on a fait 6 pages il faut faire un peu comme la Shoah non on a tout un équilibre là qui se pose de cette manière là aussi brutalement que ça et pardon de le dévoiler le dévoilement est toujours disait Bourdieu quelque chose d'un peu violent mais les questions se posent de cette manière là ah oui mais on n'a pas parlé des pieds noirs alors il faut qu'on ait une photo c'est-à-dire que la société est absolument déterminante dans l'engagement des questions scolaires et on observe un véritable renversement des valeurs dans cette période de rupture mémorielle la souffrance les victimes sont au coeur de l'enseignement ou le deviennent leur histoire est d'autant plus digne d'intérêt qu'elle interroge les pages noires de l'histoire nationale et certains y ont vu bien évidemment une histoire compassionnelle en lieu et place d'une histoire scientifique adossée sur une terre stricte c'est la morale qui devient le moyen de dire l'histoire et je voudrais donner un exemple très concret parce que je sens que le temps avance trop vite c'est le sujet de l'histoire de l'immigration alors je l'aborde très vite parce qu'en plus il renvoie à des questionnements canadiens et québécois le sujet de l'enseignement de l'histoire de l'immigration s'est heurté longtemps à quatre handicaps majeurs que je vais citer le premier handicap je l'appellerai celui de l'illégitimité je fais référence là aux travaux d'Abdelmah Leksayad c'est un sujet qui fait partie de ces sujets illégitimes de l'histoire de France c'est à dire que c'est difficile de prendre cette différence irréductible des étrangers venus en France sans avoir à l'idée que les immigrés font partie de l'histoire commune nationale il y a là quelque chose qui est illégitime et qui se revoit dans l'université puisqu'il y a eu très peu longtemps des travaux sur la question de l'histoire de l'immigration il a fallu attendre Gérard Noiriel Yves Lequin toute une série d'historiens mais seulement dans les années 1980 deuxième thème le terme de communauté la manière dont la communauté historique en France perçoit l'histoire nationale toute la tradition de l'histoire nationale française a été souvent longtemps une nation une conception inscrite dans la conception brodélienne de l'histoire c'est à dire une conception où finalement vous prenez l'identité de la France ce livre fameux de Brodell où il n'y a rien sur l'histoire de l'immigration absolument rien c'est une sorte troisième terme d'impensé c'est un impensé de la société civile un impensé de la société scolaire jusque dans les années 80 et alors c'est un impensé qui est d'autant plus problématique quand il rejoint un autre impensé qui est l'impensé colonial puisque sont scolarisés dans les écoles françaises plus de 70% d'enfants qui viennent d'une histoire liée à l'histoire coloniale donc il y a un triple impensé si vous voulez dans cette affaire et puis il y a le contexte qui est un handicap majeur en France c'est la manière dont on parle médiatiquement massivement des enfants issus de l'immigration et d'ailleurs jusqu'ici puisqu'on m'a parlé des émeutes qui avaient eu lieu en France récemment ou en tout cas il y a quelques années alors évidemment le regard porté sur les enfants issus de l'immigration à l'école et bien ça se joue dans toutes les enquêtes qu'on a pu faire et on se rend compte d'une chose qui est absolument saisissante qui est liée à tout ce que je viens de dire précédemment c'est la question du flou lexical c'est à dire qu'on ne sait pas parler de ses enfants comment dire comment parler des enfants qu'on a en classe ah oui je vais faire l'histoire de l'immigration parce que j'ai des enfants qui sont maghrébins musulmans issus issus de culture de culture musulmane issus issus de culture maghrébine issus de l'immigration alors que 95% des enfants sont français à part entière il y a une sorte d'indétermination dans la désignation même de ces populations et de ces élèves qui pose un problème évidemment majeur alors je pourrais mais je vois que le temps manque donc je ne vais pas insister massivement les enseignants confèrent une importance marquée pour l'apprentissage à la citoyenneté et le cours de le cours de le cours de le cours de sur l'enseignement de l'histoire de l'immigration qui est très récent va prendre cette forme là d'abord l'impensé colonial on le retrouve là de l'indigène à l'immigré comme si l'histoire de l'immigration française se résumait à la colonisation deuxièmement l'histoire de l'immigration est très peu faite elle est faite dans les autres disciplines elle est renvoyée à la géographie à l'éducation civique et là on le voit voilà le type de photos qu'on a dans les manuels scolaires pour parler de l'immigration de l'histoire de l'immigration ce qui évidemment pose un problème majeur mais quand même sur 50 sur 50 plus de 50% des documents nous avons analysé 245 manuels scolaires sur 15 ans sur plus de 50% des documents photographiques où il est question d'histoire de l'immigration c'est pour ce qui est notre fierté nationale évidemment c'est à dire que le sport le civisme vient remplacer toute réflexion historique préalable avec une petite nuance c'est qu'il est toujours rappelé en géographie ou en éducation civique que la France est un pays d'asile est un pays d'immigration de tout temps et immédiatement deuxième phrase alors là évidemment ça fait le consensus et immédiatement il y a mais avant ça se passait mieux il y avait les belges il y avait les italiens les portugais eux ça posait pas de problème il y a une sorte de définition d'un âge d'or et bizarrement les problèmes arrivent après les années 60 et on voit bien comment dans l'écriture même du texte du manuel la question du colonial et vous vous souvenez de la dictée qu'on a vue qui était de 1893 peut-être la question du statut de l'islam et des musulmans en France continue à s'inscrire en creux dans la mentalité alors je passe au futur ou au présent qui doute je vais essayer de passer de présent qui doute puisque je vois qu'il faut que je quitte maintenant ah oui il y a aussi si je vous montre ça parce que je vais passer trop vite voilà une exposition qui a eu lieu ça c'est pour dire la dette la reconnaissance à Nantes on s'occupe d'enseignement de l'esclavage et on veut absolument voilà ça c'est une tasse qui est faite en papier crépon vous savez mais qui est à taille humaine donc il y a toute une exposition qui est faite on a une tasse à café chaque tasse de café sucré contient quelques gouttes de sang un travail pédagogique absolument remarquable remarquable en temps en énergie dépensée et tout mais qui peut déboucher évidemment sur des choses qui peuvent être absolument incroyables je me suis posé la question en regardant cette exposition de me dire est-ce qu'on aurait osé la même chose sur la Shoah c'est-à-dire est-ce qu'on aurait osé une scénographie ou une mise en scène artistique et historique de cette nature-là il y a quelque chose alors anecdote pour anecdote il y avait un enfant noir dans cette salle et la maîtresse disait ah oui mais il était tellement fier de travailler sur cette tasse mais je ne voudrais pas donner une image trop doloriste de l'enseignement il y a un vrai travail d'histoire qui peut être fait dans d'autres classes dans d'autres recherches donc voilà et puis je voudrais dire aussi qu'on mésestime les anticipations dans le curriculum les programmes ne changent pas forcément mais par contre les manuels progressivement peuvent évoluer et là je vous ai mis simplement comment sur la question de l'esclavage on voit qu'en 1998 il n'y avait qu'un seul manuel sur six qui mettait une double page la double page c'est la consécration mémorielle en France t'as ta double page oui je l'ai c'est bon ma mémoire reconnue je me sens pleinement valorisé et dans mon côté victime évidemment donc 1998 qu'un seul manuel avait une double page sur l'esclavage 2002-2003 2 et regardez aujourd'hui et on peut faire ça pour tous les sujets on se rend compte qu'en 15 ans tous les sujets sensibles de la société française ont obtenu leur double page avec un paradigme qui est celui de la Shoah parce que c'est le premier qui a émergé dans la scène politique alors histoire et identité un présent qui doute ou l'avenir du passé et là je vais filer les métaphores et les jeux de mots ou la définition d'un futur à construire et là je vais aller vite l'histoire c'est le temps le récit la vérité comme horizon c'est Ricoeur qui le dit et je voudrais articuler ce dernier point autour de deux de ses termes récit et vérité le récit je vais très très vite on n'a pas réussi ces 20 dernières années en France à l'école à remplacer le roman national par un autre récit intégrateur c'est un véritable problème récit j'ai dit récit quand on dit récit en France et je surveille du coin de l'oeil Nicole Titioguillon quand on dit récit en France on est tout de suite suspect d'être d'être un vilain patriote qui veut restaurer le roman national tel que je vous l'ai raconté tout à l'heure alors non il est possible comme le dit d'ailleurs Jocelyn Létourneau pour le Québec d'envisager de construire une culture commune partagée et minimale indispensable aux liens sociaux a fortiori dans des sociétés de plus en plus préoccupées par des enjeux de mémoire et où la conscience nationale est mise à mal par la résurgence de tous les refoulés de la mémoire et peut-être que le récit peut être une manière de procéder avec des enfants c'est à dire un récit intégrateur un récit disponible accessible dans la langue même facile à comprendre finalement ce que disait Ernest Lavis traduisé en langage d'enfant ce que je viens de dire dans une thèse un récit qui ouvre le débat plutôt qu'il ne le clôt un récit qui ne soit pas une seule fin en soi avec des situations de problèmes des situations de construction des apprentissages et puis un récit des ethnocentrés qui prennent en compte la pluralité de l'histoire nationale intégrée dans une économie et dans un monde globalisé la vérité maintenant alors là c'est les tourneaux le professeur les tourneaux dit reste comme horizon l'avenir comme horizon libérateur l'obligation de penser l'impensable et moi quand je lis ça chez Jocelyn je me dis il y a une question qui est difficile en classe c'est la question de la guerre d'Algérie et de l'immigration algérienne et là il faut penser l'impensable parce que la question de la guerre d'Algérie reste et on va le voir l'année prochaine dans les commémorations du 50e anniversaire des accords déviants on va voir que ça va relancer toute une série de concurrence mémorielle extrêmement vive entre les pieds noirs les harkis ceux qui se réclament du FLN ceux qui se réclament du MNA ceux qui se réclament de la France bref comme pour tout projet d'avenir la France avait sans doute besoin de trouver les mots pour dire une histoire parfois refoulée sinon occultée voir les mots pour le dire ça me rappelle une métaphore psychanalytique encore la France a connu une histoire de trauma qu'elle a eu du mal à dire en classe parce qu'elle était inscrite dans l'histoire du roman national et il a bien fallu à un moment donné qu'elle perce l'abcès notamment sur la responsabilité française par rapport à la déportation des juifs et peut-être finalement que c'est un mal pour un bien c'est à dire qu'il a fallu passer par cette période de soupape où les choses réémergent y compris dans le conflit y compris dans les insultes peut-être pour arriver à quelque chose de plus apaisé mais en tous les cas c'est certainement dans un vaste aggiornamento épistémologique et idéologique que pourrait se refondre un enseignement de l'histoire apaisée avec des contenus de référence soucieux de la pluralité de la construction nationale et Jocelyn j'ai retrouvé Saint-Denis Garneau qui dit la mémoire qu'on interroge a de lourds rideaux aux fenêtres pourquoi lui demander rien et je me suis dit il ne s'agit pas de lui demander tout à la mémoire mais en revanche pourquoi en classe ne pas travailler y compris et c'est fait de plus en plus sur aussi les constructions mémorielles c'est fait au lycée par exemple les constructions mémorielles pour faire comprendre aux élèves la distinction ou les distinctions entre histoire et mémoire Nicole Tutu-Guillon et la plupart des travaux en didactique ont toujours montré que l'enseignement de l'histoire reposait sur la neutralisation des savoirs et leurs enjeux et là on y est on est au coeur de cette question plus on aura de travaux scientifiques plus on pourra en classe être dans une situation de définition vous savez Paul Ricoeur appelait pour faire la paix entre mémoire et histoire il disait il faudrait définir une juste mémoire qui serait respectueuse de la vérité et de la fidélité de la fidélité et de la vérité et je pense qu'on pourrait envisager une juste pédagogie de l'histoire qui puisse construire une histoire critique sans mésestimer la force sociale de la mémoire en jeu qui puisse être fidèle au passé sans renier sur la vérité et être fidèle à la vérité académique sans rien retirer à la dignité des personnes qui ont construit l'histoire nationale ou l'histoire européenne en somme peut-être ne pas faire comme cet éditeur en 2005 qui voulant absolument prendre en compte la question des parents de confession musulmane tout ça entre guillemets voilà la double page qui était sortie au mois d'avril et voilà la page sortie alors pour que vous puissiez bien comprendre voilà la photographie qui est insérée en page de droite et voilà trois mois plus tard le retirage suite à une plainte par écrit d'un des parents voilà pour être tout à fait honnête et je vais terminer pour être tout à fait honnête les choses avancent les choses évoluent dans ce sens les travaux le renouvellement historiographique massif en France aident évidemment alors si l'on veut prendre les enfants de tous les milieux et notamment les milieux que l'on appelle ceux de la diversité peut-être qu'il faudrait faire quelque chose qui ne se fait plus en France depuis 20 ou 30 ans vous savez qu'en France depuis 20 ou 30 ans mais ce n'est pas seulement en France on a ethnicisé le social et moi je proposerais volontiers de re-socialiser l'ethnique c'est-à-dire de réinscrire les problématiques d'apprentissage et y compris de l'histoire dans des dimensions proprement sociales par rapport à des vieilles catégories qui à mon avis ne sont pas obsolètes qui est la question des inégales distributions du rapport au savoir en fonction de son milieu d'appartenance et son milieu social il y a un écart patent entre les pédagogues adultes qui sont comment je vais faire l'histoire des harkis pendant la guerre d'Algérie et les enfants qui eux se posent la question de savoir quel va être leur devenir est-ce qu'ils vont avoir leur stage parce qu'ils s'appellent leur achide est-ce qu'ils vont pouvoir s'inscrire dans une entreprise et trouver un emploi et fonder une famille et du coup je me dis parfois que peut-être que les enfants ont plus besoin de présent et de futur que de passé pour revenir et je termine vraiment là-dessus Henri Rousseau a convoqué la figure de l'historien public en référence au livre de Pierre Nora qui vient de sortir et est-ce que le professeur d'histoire en classe pourrait être cet historien public que convoquait Rousseau quelqu'un qui offre un savoir validé critique mais apaisé à des élèves en construction identitaire et citoyenne je le crois volontiers mais ça serait un historien public gratuit mais pas désintéressé c'est-à-dire qui placerait le geste véritablement éducatif au cœur de son métier parce que c'est quand même bien ça la question c'est le fait d'avoir affaire à des enfants en construction et c'est ça l'essentiel alors je termine juste par un tableau si vous me permettez Françoise Lantome a fait une thèse sur l'enseignement de l'histoire de la colonisation et elle termine par l'évocation du tableau de Paul Klee analysé par Walter Benjamin et j'ai l'impression que c'est peut-être la situation l'Angelus Novus qu'on va voir ici peut-être c'est la situation de l'école française et son enseignement de l'histoire alors je vous lis pendant que vous regardez ce tableau et regardez-le bien parce qu'il est magnifique voilà ce que dit Walter Benjamin il existe un tableau de clé qui s'intitule Angelus Novus il représente un ange qui semble avoir dessein de s'éloigner du lieu où il se tient immobile ses yeux sont écarquillés sa bouche ouverte ses ailes déployées tel est l'aspect que doit avoir nécessairement l'ange de l'histoire il a le visage tourné vers le passé il ne voit qu'une seule et unique catastrophe qui ne cesse d'amonceler ruine sur ruine et les jette à ses pieds il voudrait bien s'attarder réveiller les morts rassembler les vaincus mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si forte que l'ange ne peut plus refermer cette tempête le pousse incessamment vers l'avenir auquel il tourne le dos cependant que jusqu'au ciel devant lui s'accumulent les ruines cette tempête est ce que nous appelons le progrès je vous remercie